bienvenue sur la chaîne j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner c'est déjà bien ne me jugez pas c'est une synthèse vocale j'ai plus d'émotion bref on arrive presque à la fin c'est super passons au projet nxt programme five minutes bot si vous voulez un véhicule robot de base que vous pouvez construire rapidement pour effectuer un test ou comme point de départ pour une expérience ou un autre projet cette conception simple peut être construite en environ cinq minutes il est assez robuste et tourne facilement sur des sols lisses c'est ce que disent le groupe nxt programme mais ce robot fait un bruit affreux à cause du frottement de la troisième roue sans pneus aux surfaces lisses et il n'a pas su se montrer très robuste dans quelques cas mais ça fait de lui un robot simple de base très bien ce robot est simple il a un programme simple et une construction simple son programme consiste à ce qu'il avance recul tourne vers la gauche puis vers la droite fait un tour de roue vers la gauche puis un tour de roue vers la droite sérieux je ne peux pas arrêter la vidéo maintenant ce serait beaucoup trop tôt donc on va voir les défis essayez d'écrire vos propres programmes pour le five minutes bot pour qu'il conduise où vous voulez c'est facile on va laisser mais pour faire un virage progressif à l'aide du curseur de direction il faut faire ça il y a plusieurs endroits sur le five minutes bot où des faisceaux supplémentaires peuvent être attachés pour être ajoutés aux robots essayez d'ajouter des capteurs un bras motorisé ou tout ce à quoi vous pouvez penser j'ai déjà fait un bras robotisé pour le châssis 3 moteurs et l'ultrason aussi j'avais plus d'idées donc j'ai rajouté tout ce qui restait en commençant par les deux capteurs tactiles le capteur à ultrason le capteur de couleur et le troisième moteur qui fait office de tout robot le robot avance jusqu'à ce qu'il se cogne au mur ou quelque chose puis il recule de 10 rotations si il détecte une distance plus grande que 20 cm il fait un son et attend si le capteur de couleur détecte rouge pour activer la coupe observé merci beaucoup il nous reste encore deux projets et deux vidéos avec ce five minutes vote suiveurs de lignes et mesureurs de chemin mais vous vous demandez pourquoi deux vidéos parce que cette chaîne manque de vidéos j'ai pas raison c'était une question pas une affirmation bref allez au revoir